Générique ... J'ai le sentiment que dans la société, on cultive l'idée qu'avec la volonté, on peut tout réussir et tous réussir. Cela signifierait que l'ensemble des démunis ont autant de chances de réussir que les autres. Pourtant, j'ai toujours été surpris du faible taux de réussite des personnes venant de quartiers difficiles et en situation précaire. Ayant moi-même grandi dans un quartier difficile, j'ai toujours cru que ma réussite n'était due qu'à ma volonté et à des capacités innées. Cependant, en analysant mon parcours, je remarque que d'autres éléments entrent en jeu. J'aimerais vous demander, notre épanouissement personnel dépend-il que de nos actes ? Reprenons depuis le début. Bon, peut-être pas depuis le début de l'univers, on n'a que le temps d'un TEDx. Mais au moins, à partir de ma naissance. C'est toute logique, à ma naissance, j'ai autant de chances de réussir que les autres. Soit 100%. Pourtant, je n'en accorde que 40%. Pourquoi 40% ? Par rapport aux cartes que j'ai au début de ma vie. Quelles étaient ces cartes ? Première carte. HLM. Le souci des HLM, c'est de rassembler au même endroit les personnes avec les mêmes difficultés. On ne leur offre pas l'opportunité d'avoir un regard différent sur leurs difficultés. Ils se confortent dans l'idée d'un fatalisme. Pourtant, les HLM apportent un rapport superficie-prix très intéressant. Deuxième carte. L'alcoolisme. Toutes les classes sociales sont touchées par l'alcoolisme, pas forcément les plus démunis. L'alcoolisme crée des relations chaotiques entre le parent et l'enfant. Le parent ne comprend pas les décisions aléatoires du parent. Il a du mal d'ailleurs à forger son propre caractère. Troisième carte. La précarité de l'emploi. Toujours dans l'instabilité. L'enfant ne comprend pas pourquoi certains jours il a tout ce qu'il souhaite et d'autres jours il a des difficultés à avoir un simple repas. Un effet papillon de la précarité de l'emploi. Et l'exclusion sociale. L'enfant n'ayant pas accès aux loisirs des autres enfants, les autres enfants s'en désintéressent naturellement. Dernière carte. La famille nombreuse. Quand on a l'argent, l'envie, le temps de s'occuper de ses enfants, c'est chouette. D'ailleurs, ça peut créer même des synergies entre les enfants. À côté de ça, quand on n'a pas le temps et pas l'argent, on finit sur des éducations très autoritaires où on va laisser plutôt les enfants se débrouiller tout seuls dans la rue. Pourtant, quand j'étais plus jeune, j'étais heureux. Ce que je voyais, ce que je vivais me semblait normal. Malgré leurs difficultés, mes parents ont toujours souhaité notre bonheur. Seulement, ils avaient à vivre avec leurs démons et leurs soucis. Afin de nous offrir plus de chance, mes parents nous avaient mis, moi, mes frères et ma sœur, dans une école différente de celle du quartier. Dans cette école, les enfants avaient de vraies maisons, avec une vraie famille, ainsi qu'un jardin individuel en général. Nous, on avait un super espace vert. Il était grand, mais il faut voir à quoi il ressemblait. Et potentiellement, toutes les choses étranges qui valaient mieux pas toucher. Afin qu'on puisse avoir des vacances, mes parents nous envoyaient chaque année en famille d'accueil pendant six semaines. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que c'était que de vivre dans une vraie famille, dans un environnement sain, dans un environnement où on vous écoute, dans un environnement où on est pédagogue avec vous, qu'on vous explique les choses. À ce moment-là, une graine a germé en moi. Évidemment, c'était sans compter les aléas de la vie et mon entrée au collège. À ce moment-là, il y a ma famille qui a implosé, avec une affaire familiale qui a fini en justice. Je me suis retrouvé seul avec mes parents dans le cancer de mon père. En plus, à l'école, ça n'allait pas trop et j'étais plutôt maltraité par les autres élèves. Avec tous ces problèmes-là, disons que les études, on a du mal à s'y investir. Du coup, les mauvaises notes ne vous aident pas plus. J'arrivais quand même à m'évader sur mon ordinateur. Mais dans ces moments-là, les seules idées qui nous traversent, c'est soit de se faire du mal, soit de faire un massacre. Heureusement, j'ai croisé une assistante sociale qui a été à mon écoute et qui m'a permis d'accéder à un environnement plus sain, plus stable. Ce n'était pas parfait, ça restait un internat, il y avait toujours des relations où il fallait faire attention, mais à partir de là, j'ai pu me construire. Suite à ça, j'ai pu entrer dans la société et m'épanouir. Et ainsi réaliser mon rêve de gosse qui était juste de fonder une famille et d'avoir une vie paisible. Il est temps que je vous explique pourquoi je vous ai raconté ma vie. Je considère que dans notre vie, on croise des points de flexion. Les points de flexion correspondent à tous ces moments où l'on croise des personnes et ces personnes vont avoir un impact significatif sur votre futur. Ça va correspondre globalement à des tournants dans votre vie. Ils seront soit positifs quand les personnes vont vous aider à... Ils sont dit positifs quand les personnes vont vous permettre de regarder vos problèmes différemment et quand les personnes vont vous aider et vous accompagner à traverser les moments durs de la vie. À côté de ça, il va y avoir les points de flexion négatifs. Ça va être les moments où les personnes vont vouloir que vous croyez aveuglément les informations qu'ils vous donnent, telles que les fake news. Mais il y a aussi les personnes qui vous font craindre le changement, qui souhaitent que vous restiez dans ce cocon. Évidemment, pour les personnes fragiles, malheureusement, elles ont tendance à plus s'être attirées par les points de flexion négatifs, soit par amour, par innocence ou bien par peur. Si je reprends mon parcours, voici mon... l'évolution de mes chances d'épanouissement en fonction de mon âge. À chaque fois que la courbe augmente, en fait, c'est suite à une rencontre. Sans la rencontre des personnes clés, notre compréhension et notre vision des choses restent la même. En plus de ma volonté, ma réussite est due aux personnes clés que j'ai croisées. Ces personnes ont influencé mes croyances. Et plus nos croyances sont grandes, plus loin on pourra aller. Concrètement, on va retrouver les agents sociaux, tels que les assistants sociaux, les animateurs de centres, les familles d'accueil, mais aussi les professeurs qui vous permettent de comprendre des concepts qui vous ont échappés. Et bien évidemment, des amis qui vont agir par pur altruisme, qui vont vous permettre d'accéder à des environnements que vous n'avez pas, à des lieux que vous n'avez pas accès habituellement avec vos parents, tels que la mer. A l'opposé, on va retrouver les points de flexion négatives qui peuvent venir de personnes simplement maladroites ou évidemment de personnes nocives, de façon consciente mais aussi inconsciente, voire dans un déni total. Ces personnes-là, potentiellement, vont chercher à devenir votre point de référence, que vous dépendez de Dieu, que vous dépendez d'eux. Elles risquent que de vous transmettre leurs échecs et leurs craintes. Dans ces conditions, vos faibles capacités vous paraissent normales, innées, dans l'ordre des choses. Dans le cas où vous êtes entouré de beaucoup de points de flexion négatifs, vous avez beau avoir beaucoup de volonté, vous vous fatiguez. la seule solution, c'est qu'une personne vienne en votre aide. On vous ouvre une nouvelle porte. Concrètement, dans les points de négatif, on va retrouver des jeunes comme vous qui sont perdus et qui n'ont pas d'aide à côté d'eux. Évidemment, des personnes qui ont rejeté la société, qui ne cherchent que leur propre intérêt. Pour ces personnes, elles peuvent être très dangereuses parce qu'elles vont vous mener vers les fléaux de la société, telles que la drogue, la violence gratuite, le vol et toutes les situations d'exclusion et de sectarisme. La seule solution pour quitter cet environnement demande un effort très important, voire une disruption de l'esprit. Évidemment, ce n'est pas si facile parce qu'avec nos habitudes, on a tendance à revenir inconsciemment dans notre zone de confort et au final, à retrouver des personnes qu'on voulait éviter. Mais à côté de ça, même les personnes qui ne sont pas en précarité, en situation précaire, qui semblent être bien protégées, ne sont pas à l'abri parce que la rencontre d'un point de flexion négatif peut être très violent parce qu'ils n'ont pas forcément été préparés à la rencontre des personnes nocives et des dangers qu'ils apportent. J'aimerais vous demander si réellement, dans la société dans laquelle on vit, les gens en difficulté peuvent facilement accéder à ces points de flexion positifs. Cherche-t-on à protéger les enfants des environnements nocifs ? L'environnement induisant notre état d'esprit, il peut être difficile de remettre en cause cet état d'esprit de l'identifier, voire de le dépasser. Arrêtons de croire et de faire croire que la volonté suffit pour s'en sortir. Pour aller plus loin, souciez-vous réellement des conditions de vie de ces jeunes de quartier et par extension à tous les jeunes faisant face à des difficultés. N'hésitez pas à leur donner confiance et à leur montrer que la société s'intéresse à sa jeunesse même lorsqu'elle est en difficulté. La prochaine fois qu'on voit un jeune en échec, peut-on essayer de lui tendre la main ? Potentiellement, parmi ces jeunes, il y aura la personne qui découvrira la téléportation, voire l'immortalité. Merci.